Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle, sur l'espace dédié au site mécanique-universelle.net qui cherche à démontrer de façon rationnelle que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, l'unité, la fraternité universelle, la sagesse, voilà, et l'extase, voilà. Donc je vous renvoie à la lecture de ce site mécanique-universelle.net, le lien est en dessous, en règle générale. Et donc, voilà, je m'appuie sur différents ouvrages pour le confirmer ou pour, à partir d'eux, éclairer un peu la théorie que j'ai développée. Voilà, éclairer des points ou préciser des points, etc. Alors là, j'ai entamé depuis un petit moment, c'est la 35e vidéo, 36e, je ne sais pas, de cet ouvrage de René Jean Dupuis, L'Humanité dans l'imaginaire des nations. Selon moi, c'est l'idée, le concept d'humanité, comment il apparaît, monte et se peaufine dans l'évolution de l'humanité. Cet ouvrage, il est paru en 1991, et donc en pleine restructuration de l'humanité, justement. L'URSS était en fin de parcours. Le capitalisme avait vaincu son ennemi depuis 70 ans, le communisme. Et à l'époque, en 1991, on pouvait encore espérer, et c'est ce que je pense René Jean Dupuis espérer, qu'une sorte de fraternité entre Russes et Américains pouvait se faire maintenant que tout le monde était acquis, plus ou moins aux valeurs du marché, au libéralisme, qu'on pouvait aller vers un désarmement, vers la paix universelle, travailler toutes ces valeurs fondamentales auxquelles, au fond, les 7 ou 8 milliards d'êtres humains que nous sommes aspirent. Cette paix universelle, c'est une espérance sourde fondamentale de l'être humain, en fait. Alors, donc, comment je pratique ? Je lis, je découvre et je commente. Voilà, et je découvre en même temps. Donc, je me lance là, sur ce chapitre qui est, en fait, la partie qui s'appelle culture. Alors, nationalisme et mission. Pour aussi fanatique que puisse montrer un nationalisme, il n'est pas nécessairement replié sur soi. Alors, on peut dire qu'à l'explosion de l'URSS, qui était une sorte d'anti-nationalisme, puisque l'Union des Républiques Socialistes, voilà, ça voulait bien dire, c'était la tentative de faire coexister, de faire cohabiter de façon positive, de façon bienveillante, de façon symbiotique, des sociétés différentes, des pays, des nations, des ethnies différentes, au sein d'une même entité. Et on peut dire que ça a marché. Les conflits qui ont explosé, justement, à l'explosion de l'URSS, les conflits ethniques, les conflits nationaux, etc., sans doute soutenus aussi en dessous par l'Occident, qui, au fond, quand ça l'arrange, stimule les régressions vers l'ethnicité ou vers les guerres de religion, etc. Et ça, c'est quelque chose qui sera condamné dans l'avenir, qui sera éclairé et condamné, voilà. Donc, l'affirmation qu'il profère le nationalisme ne se borne pas à revendiquer et à préserver l'espace qu'il tient de l'histoire. Évidemment, il y a, on le sent, ce retour au nationalisme qui est lié à la peur d'évoluer vers des structures plus grandes. Cette peur, elle existait à tous les niveaux. Elle existait quand la France n'était que des petits fiefs, des petits comtés, des petits chacun se faisant la guerre, et qu'il a fallu s'unir derrière, s'unifier derrière un pays, la France. Ça a été très, très difficile. L'union des États-Unis, elle s'est faite à travers la guerre, etc. Et c'est bien souvent lié à ces violences que les unités se font. Voilà. Et donc, il y a des régressions vers le nationalisme, et on le sent dans notre pays, la France, et dans l'Europe, aux États-Unis, etc. Il y a des reculs vers des appartenances ethniques, religieuses, etc., pour se sentir un peu en sécurité, dans un monde insécurisé, rendu non sécurisé par le néolibéralisme. La volonté de défense se double du désir d'expansion. Mais la vertu conquérante qui le projette hors des limites de l'héritage ne se satisfait pas de la seule conquête territoriale. Parce que le nationalisme, il peut avoir envie d'aller conquérir et d'aller agglomérer des autres territoires. C'est ce qui s'est passé pendant la colonisation. Face à l'orgueil qui l'anime, l'Empire par les armes est porteur de l'Empire par la pensée. Les Grecs soumettaient à leur dieu les cités conquises. Si les Romains toléraient ceux des peuples soumis et semblaient se désintéresser des mœurs de ces gens, en fait, il leur révélait au fil des siècles une civilisation qui finirait par être la leur. Voilà, ils y ont été plus doucement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi de l'islam, de la conquête de l'islam, qui s'est fait finalement aussi avec économie de violence, finalement. quand le choix a été donné, je ne sais pas comment ça se passait, mais enfin, on dit que l'islam a été moins violent que ce qu'on peut croire. Au vrai, ses prédécesseurs, Auguste, se situe dans la préhistoire du nationalisme. La Révolution française lui fournit sa première formulation, celle qui, à l'époque moderne, correspond à l'avènement de l'État-nation. Or, le sentiment national se fonde sur la conscience d'un génie propre à un peuple. Si un nationalisme auto-centré se repaie de la contemplation des valeurs qui, à ses yeux, trouve en lui le témoin le plus exemplaire, il ne tardera pas à se croire investi d'une mission, celle de les répandre pour le salut de l'humanité. Voilà, c'est ce qui s'est fait avec la colonisation. Significatif à cet égard est le témoignage de Fichte, père de l'unité allemande. Et pareil, l'unité allemande, l'unité italienne, se sont faits vraiment à travers de la violence. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et là, nous sommes en train de passer au niveau universel. Donc, l'unité universelle se fait encore pareil à travers la violence. On ne peut pas y échapper. Un petit peu comme s'il fallait éraser les plus violents. Comme s'il fallait fatiguer les esprits parce qu'à la fin d'une guerre, tout le monde est exsangue et tout le monde n'aspire qu'à une chose, c'est la paix. Donc, peut-être que la guerre actuelle en Ukraine, c'est exactement ça. Les deux belligérants, on pourrait même étendre ça, mais bon, les deux belligérants, l'OTAN et la Russie, sont en train de s'épuiser d'une certaine façon pour sortir de ça et être dans des dispositions plus douce pour concrétiser pour concrétiser la paix universelle. Par exemple, c'est un point de vue. La blessure causée par l'humiliation culturelle n'est pas moins cruelle que celle qui résulte de l'amputation territoriale. Et on le sait, cette blessure, l'humiliation, c'est ce qui a amené Hitler au pouvoir, en somme. Donc, l'humiliation est une erreur en guerre. Et je pense que si on lisait là-haut-dessous, ça serait ce qu'il dit, je le suppose. Les discours à la nation allemande que Fichte prononce au lendemain de l'IENA à l'université de Berlin en appellent à l'esprit du peuple allemand. S'ils se présentent comme des leçons sur le thème à première vue technique de l'éducation, ce n'est point seulement pour rassurer l'occupant français. C'est parce que sous ce thème se dissimule l'arme première de la récupération par un peuple de sa vérité. Sa valeur est encore accrue lorsqu'il a été arbitrairement morcelé par les caprices de Clio en royaume et en grand-duché. Et c'est ce qui s'est passé avec la réunification de l'Allemagne. Ça a été une grande fête, finalement. Et pourtant, c'était deux états d'esprit qui étaient vraiment différents. mais leur sentiment de peuple était plus grand et c'est ce qui a permis cette réunion facilement. Alors, l'éducation doit être nationale à deux titres. Elle doit s'adresser à tous les enfants et non à une minorité privilégiée. Et c'est ce qui fait que, eh bien, c'est aussi par le pire, c'est-à-dire par le nationalisme, soude les êtres humains. Voilà. En fait, tout concourt à aller vers l'unité. Et le nationalisme, il sera dépassé par l'universalité. Et l'universalité utilisera les mêmes techniques, parfois négatives, à travers le négatif, on construit du positif. Elle doit aussi les rassembler dans la commune culture d'une nation à unifier. Or, cette culture est incomparable. Alors que les peuples du sud de l'Europe parlent des langues issues d'idiomes défunts, l'allemand a conservé sa langue originelle. D'où cette spécificité et cette supériorité d'un esprit qui comprend les autres mieux que les autres ne le comprendront jamais. Ah ! Et c'est peut-être ce qui donne à la philosophie allemande cette dimension spirituelle finalement assez incroyable. Faculté qui lui promet la domination intellectuelle et morale. Bon, de là à aller vers la domination intellectuelle et morale, je ne crois pas. Mais, voilà. Qu'il soit leader en cette matière, je veux dire. Le paradoxe de cette nation qui n'est pas encore un État est précisément le stimulant le plus actif pour parvenir à l'unité, puisque depuis toujours le peuple allemand est une patrie. L'État ne sera jamais qu'un instrument, le peuple, est au-dessus de lui. Ah ! Il y a ce sentiment-là en Allemagne. Tiens, c'est intéressant à savoir. Or, les vertus de cet esprit sont telles qu'au-delà de la régénération de la nation allemande, il étendra ses bienfaits sur le reste du monde. C'est ce qui motivait très certainement les nazis. Il est difficile d'imaginer un nationalisme plus passionné que celui de Fichte. Et cependant, il ne l'enferme pas dans l'enclos de la Germanité. Élevé dans les lumières, Fichte, c'est un philosophe, ne peut renoncer au rêve d'universalisme qu'il habitait. Donc, il y avait, dans tous ces philosophes de l'époque, Hegel, Fichte, Kant, en France, Kondiak, etc. il y avait ce désir d'universalité. Les lumières ont été un moment incroyable d'optimisme pour l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Mais il ne peut, Fichte, imaginer avec elle que l'humanité se réalise par la diffusion de la philosophie française. Seul l'esprit allemand peut assurer cette mission en révélant aux autres peuples la haute vérité qu'ils attendent. Donc, voilà, c'est le nationalisme dans toute sa splendeur. Car, sans l'Allemagne, l'humanité serait perdue. Le nationalisme se faisait messianisme. Fichte ne craignait pas en concluant son dernier discours d'assigner aux Allemands une mission supérieure. C'est à eux que revient la préséance dans le développement de l'humanité. Et, nul doute que, justement, les nazis ont picoré là-dedans et s'y sont identifiés. Voilà. Alors que ils étaient à l'opposé très certainement de ce que pensait Fichte, ils étaient à l'opposé de ce que pensait Nietzsche, ils étaient à l'opposé de ce que pensait Hegel, mais ils les ont utilisés comme n'importe quel prédateur voilà, volent la proie des autres pour son et peut en détourner tous les sens à son profit. Vision d'un philosophe mais d'un philosophe dont l'amertume assistait au déferlement sur la nation allemande des idées de la révolution exportées par la nation française charriées dans les équipages des armées de Napoléon. Donc, ils étaient devant cette publicité qui se faisait pour la révolution française et peut-être que l'Allemagne n'avait pas besoin de révolution. Il y a des pays qui ont besoin de révolution c'est ce qui s'est passé en Amérique en Angleterre aussi d'une certaine façon et puis il y a des pays qui vont passer d'un état à un autre sans avoir besoin de cette violence. Dès lors que dans une nation s'est accumulée une charge idéologique le nationalisme en est le détonateur c'est ça et c'est là c'est ce qui fait que notre monde est dangereux actuellement parce que l'idéologie actuelle est bien présente les idéologies et c'est pas des idéologies téléologiques qui s'intéressent à l'avenir lointain de l'humanité c'est des idéologies comme en ont connu le nazisme justement ou le fascisme voilà des idéologies qui sont réactionnaires alors à l'envol de la révolution succédera le repli de l'humiliation mais avec l'avènement des progrès de l'instruction le rêve de la répandre dans les pays qui l'ignorent investira à l'expansion impériale d'une mission d'assimilation et bien je vais arrêter là ça sera pour un deuxième chapitre l'envol voilà on va le prendre ensuite merci de votre écoute n'hésitez pas si vous êtes arrivé jusqu'à là et si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pour pour nos frères humains à mettre un petit pouce ça aide et puis à vous abonner et à diffuser cet espace à en parler autour de vous voilà merci à très bientôt à bientôt